Aujourd'hui, je voudrais nous exhorter sur ce thème très simple que j'ai intitulé « Faites tout ce qu'il vous dira ». Je pense que ceci est plus qu'un message de Pâques, un message de dimanche. Je pense que c'est aussi un message d'une saison, d'une orientation. Je pense aussi que c'est une parole de sagesse du Seigneur pour ce qui devait être notre attitude pendant cette saison. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Alors, si je tombe dans la tentation de vous pousser à dire quelque chose aux voisins, comprenez-moi, ce sont des réflexes. Des fois, je vous dirais « Dites à votre voisin, faites tout ce qu'il vous dira ». Vous voyez, ça n'a pas marché. On va répondre « Dites à votre voisin, faites tout ce qu'il vous dira ». Vous voyez, le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours un voisin qui attend que l'autre voisin lui dise à lui « Faites tout ce qu'il vous dira ». On va lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 du premier au onzième verset, je vais lire dans la version seconde. Trois jours après, eut lit des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins y ont manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit aux serviteurs « Faites ce qu'il vous dira ». Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications de juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces vases » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. « Quand l'ordonnateur du repas a eu goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est élivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Aujourd'hui, reconnu comme étant la Pâque. La Pâque, le grand jour, la grande fête de Pâque. Vous savez mieux que moi, que Pâque, voilà, on met un S pour que nous les chrétiens se souviennent qu'on a une Pâque qui est différente de celle des Juifs. La Pâque des Juifs a commencé un peu plus tôt. Ce mot signifie littéralement, comme l'a dit tout à l'heure, Pasteur Jérémie, ça veut dire que ça a passé outre, dépassé, passé au-delà d'eux. C'est l'Éternel qui passerait, c'est l'ange de la mort qui devait frapper. C'était le dernier signe dans les dix plaies contre Égypte, quand Dieu devait faire sortir Israël d'une main puissante. Alors, au dixième plaie, il devait frapper fort chaque famille et il devait prendre le premier-né. Et pour ça, il a dit, l'esprit qui devait frapper l'ange de la mort, qu'il devait frapper, ne frapperait pas chez le peuple d'Israël, il le passerait outre, il les épargnerait. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient placé sur le linteau de leur porte le sang de l'agneau qu'ils auraient immolé. Ce symbole-là, c'était l'inauguration même de la première fête de Pâques. Vous pouvez trouver ça dans l'exode chapitre 12. Au verset 11, il est dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâques de l'Éternel. C'est ce jour-là que cette fête est inaugurée. Vous verrez que dans l'histoire de la Bible, dans la façon de la célébrer, il y a des changements bien sûr. Mais là, c'est le jour même où l'Éternel inaugure ce qu'on appelle la Pâques. Mais le mot Pâques, c'est aussi utilisé non pas seulement pour la fête elle-même, mais l'agneau-là. L'agneau qu'on va tuer ce jour-là. L'agneau pascal. Quelquefois, on se limite à l'appeler juste, cet agneau-là, on se limite juste à l'appeler aussi Pâques. C'est un peu comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Nous fêtons la Pâques parce que nous savons que Christ a été donc, lui, ce véritable agneau. En réalité, l'animal n'était qu'une préfiguration. Ça parlait du fait que Jésus-Christ donnerait sa vie pour nous épargner, nous sauver de la mort et des conséquences du péché. Mais pourquoi on parle de cette histoire de vin ? Sachez-le bien, je n'ai pas oublié, on vient de lire tout à l'heure une histoire de vin dans la Bible. où Jésus a multiplié tout plein une quantité incroyable. Il y avait une fête à Cana. Jésus vient à peine de recruter ses premiers disciples. Et il y a une fête à Cana et on a invité Jésus, la mère de Jésus, ainsi que Jésus et ses disciples. Vous devez savoir qu'à l'époque, une fête de mariage, ça ne faisait pas un jour. Ça allait jusqu'à 7 jours. On prenait 7 jours. De mariage. Vous imaginez la consommation ? Oh, je me dis qu'il ne louait pas des salles de fête, hein ? Parce que tu t'imagines louer les traiteurs ? C'est fini, on n'invite plus personne. On fait ça rapide à la maison. Mais c'était des grandes régissances. Ça prenait du temps. Mais je ne sais même pas ce que cette personne avait. au point non seulement d'inviter Jésus, ne pas seulement d'inviter la mère de Jésus, mais d'inviter même les disciples de Jésus. On remarque dans ce texte qu'il est possible que la mère de Jésus était proche de cette famille. Puisque non seulement elle a invité, mais elle a les informations de ce qui se passe en cuisine. Elle sait qu'il n'y a plus de vin. Alors elle vient le dire à Jésus. Écoute, il n'y a plus de vin. Puis Jésus lui donne une expression. Voilà, en français, ça sonne un peu bizarre. Mais ce qu'ils avaient simplement dire, ça veut dire, mère, ça ce n'est pas nos oignons. Ça ne nous concerne pas. Mais quand c'est parlé comme ça, ça dit, qui est-il entre toi et moi, femme ? Mais ça veut simplement dire, ah maman, ce ne sont pas nos histoires ça. Mais c'est là, au moment où Jésus dit ça, que Marie alors dit la phrase qui est le message d'aujourd'hui, faites ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait raison de dire ça parce qu'après, Jésus va prendre une méthode peu commune pour faire du vin. On va demander des pierres, des vases de pierres, on va mettre de l'eau, je vais y revenir. Mais ce livre de Jean, comparativement aux autres évangiles que nous avons dans la Bible, le livre de Jean a un but bien précis, écrit certainement par celui qui se fait appeler le disciple bien-aimé du Seigneur. Le livre de Jean est écrit pour démontrer que Jésus est réellement le Messie. Quand il écrit, il veut montrer que le Messie tant attendu, le Christ, c'est bel et bien ce Jésus. Et il ne veut pas aller par quatre chemins. Il veut donner des démonstrations, des preuves que Jésus est réellement ce Messie. Pour ça, il ne veut pas citer les autres miracles que les autres évangiles citent. Ici, Jean choisit ce qu'il appelle des signes. Donc, il ne parle pas des miracles, il préfère parler des signes. Et tout le livre, tout l'évangile selon Jean est bâti sur sept différents signes jusqu'au signe ultime qui est celui de la croix de Golgotha. Donc, quand Jésus a fait quelque chose, Jean ne choisit pas tout. Il choisit des choses ce qu'on appelle des signes. Des signes sont des actes miraculeux, mais qui pointent vers un message. Ça s'est fait afin que l'on sache que c'est lui. Ça s'est fait afin que ça laisse tel message au milieu de tout le monde. Ce sont des actes qui ne sont pas seulement, qui ne sont pas seulement wow, mais des actes qui parlent. Donc, on s'en souvient parce que ça porte un message. Donc, Jean, il est clair, il est humble dans son livre. Il dit, si je me mettais à écrire tout ce que Jésus a fait comme miracle, on n'aura même pas de l'espace dans l'univers pour pouvoir placer le livre. Il n'y aura pas assez d'espace. Il y a Jésus en a fait tellement. Jean est clair qu'il ne s'aimait pas raconter tout ce que Jésus a fait. Il a choisi des choses. Et là, contrairement à tous les autres évangiles, il est le seul qui met le mot premier. Il dit, ce fut le premier des miracles de Jésus. À toi, tu as comptabilisé alors. Les autres, on dirait qu'ils parlent Jésus a guéri là, Jésus a guéri là, mais Jean a un but. C'est pour cette raison qu'il met une liste. Il dit, le tout premier des miracles de Jésus. Et c'est quoi le tout premier des miracles de Jésus? Pour montrer que c'est sa gloire. Moi, j'ai cru que peut-être le tout premier miracle de Jésus, pour montrer qu'il est Jésus, il aurait dû le faire dans un tabernacle, dans une synagogue, non? Dans un temple, au milieu des pharisiens. Ah, vous allez aimer quelque chose qu'on appelle ma Bible. À l'intérieur, il y a quelque chose qu'on appelle ma Bible et j'ignore. Et à l'intérieur, il y a une belle histoire. Et à l'intérieur, il y a une belle illustration des pharisiens. Ok, je m'arrête là. Peut-être que Jésus aurait dû aller là, là où il y avait des chefs religieux, et leur montrer, je veux vous montrer le plus grand signe. Mais Jésus est allé dans une fête, fête de mariage. Pas sur un malade. Sur du vin. Je vous assure que c'est drôle. On se dit, qu'est-ce qu'il y a? Quand quelqu'un veut s'enivrer, il sort tout de suite ce verset. Ce n'est pas pour rien que Jésus a multiplié le vin. Mais pourtant, ce que Jésus est en train de faire, s'appelle un signe. Il va poser un acte, mais un acte qui parle. Et Jésus savait lui-même ce que ça voulait dire des signes. Un jour, Jean-Baptiste, comme on l'appelait, Jean-Baptiste, s'est un peu inquiété en se demandant est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui qui devait venir? Alors il a envoyé ses disciples pour aller voir Jésus. Vous savez ce que Jésus a fait? Au lieu de répondre à cette question, il leur a demandé de regarder les signes. Dans Luc chapitre 7, le verset 18 à 23, il est écrit, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voilà. Est-ce que Jésus, tu es toi? Alors pour savoir si Jésus est vraiment lui, écoutez sa réponse. Arriver auprès de Jésus et lui dire, Jean, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladie, d'infirmité, d'esprit malin et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Deux fois, le meilleur argument de Jésus n'était pas ce qu'il disait, mais ce qu'il faisait. Allez voir ce que, allez lui dire ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. C'est dit. Mais la question de Jean, c'était, c'est toi ou pas moi? Je viens de vous démontrer les signes. Allez lui rapporter, les signes suffiront pour lui dire si je suis vraiment celui qui l'attend ou non. Ce miracle est très particulier. Pourquoi? Premièrement, parce que vous avez six vases de terre. À l'entrée d'une maison normale de juifs comme ça, surtout pour un moment où il y aura des grands rassemblements, ça veut dire que les gens vont venir de partout, ça va quand même sentir. On a placé des vases de terre suffisamment grands que chaque vase était environ entre 80 à 120 litres. Chaque vase. Entre 80 à 120 litres, c'est ce qu'on appelle deux ou trois mesures ici. Et chaque vase, donc multiplié par le nombre, vous pouvez rapidement le faire, vous vous dites soit le total est des 480 ou de 720 litres quand vous faites le nombre multiplié par six vases. Et ces vases sont à l'entrée, on y a mis de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette pratique dans laquelle quand on arrive à un endroit, on prend de cet eau, on se lave les mains, on se lave les pieds. C'était ça la pratique, c'était pour l'abulsion. C'est quand ils arrivent, ils prennent un peu d'eau, ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds, ils sont plus propres et ils entrent. Il y en a six comme ça. On commence à comprendre pourquoi la maman a dit faites tout ce qu'il vous dira parce qu'il va probablement vous dire un truc que vous n'allez pas aimer. Parce que quand vous venez de la cuisine et qu'on vous dit qu'il faut multiplier le vin et qu'il n'y a plus de vin dans la cuisine et qu'il vous ramène à la porte d'entrée là où se trouvent les vases où les gens se lavent les mains, vous dites ce n'est pas la bonne direction. Il y a problème en cuisine. Pas ici, là où tu nous amènes. Jésus donc s'en va et il leur demande de remplir ça de l'eau encore. Ils remplissent de l'eau et de l'eau jusqu'au bord. Complètement maximal. Et il leur demande d'épuiser de l'eau et d'amener à l'ordinateur de repas. Je me suis toujours dit si j'étais à la place de celui qui a puisé cette eau, quelle responsabilité ? Moi, je l'ai toujours imaginé ayant puisé l'eau et se promenant avec. Il a puisé de l'eau, mes amis. Ce n'était pas du vin. Il a puisé de l'eau. Et il partait avec. Je l'imagine en train de se dire si on me demande qui t'envoie, je vais dire le nom de Jésus. Je ne vais pas cacher. C'est lui qui m'a dit que j'aille prendre. Si on me dit que je vais dire. Il sait qu'il a puisé de l'eau. C'est quelque part là au milieu que ça devient du vin. Lui, il amène, il donne. Je l'imagine en train de donner et en train de regarder les visages des messieurs. Ce n'était pas transparent les verres. Ce n'était pas un verre transparent. C'était une coupe à l'intérieur donc on ne voyait pas ce qu'il y a dedans. Une fois qu'il a pris de l'eau, lui-même, il ne sait pas à quelle couleur après. Je l'imagine en train de donner et puis en train de regarder les visages le donateur ne veut pas. On dirait qu'il a aimé. Oh ! C'est devenu du vin. Je l'imagine rentrant pour aller dire aux autres là-bas c'est devenu du vin. On lui montre, regarde, tout est devenu du vin ici. 720 litres de vin parmi les derniers jours de la fête. C'est un peu trop. Il a laissé carrément une entreprise aux nouveaux mariés. Mais je vous dis, mais pourquoi il fait ça ? Il fait ça parce que le chiffre 6, c'est les chiffres de l'humanité et que ces vases de terre sont le symbole réel de l'être humain et que jusqu'ici il leur mettait de l'eau dedans pour être purifié. Alors il était venu leur dire, vous ne serez plus purifiés par l'eau, je donnerai mon sang. Ce n'est pas du vin qui leur sert, c'est son sang qui leur sert. Il dit, voici une nouvelle alliance, vous en aurez en abondance et en aurez suffisamment. avec mon sang versé, vous serez rassurés de toujours en avoir pour le pardon de vos péchés. Ce n'est plus avec de l'eau que vous allez vous purifier. C'est avec le sang que je vous donne. Oh, celui qui l'a dit, prenez ces cils et mon sang. Et ça, c'est en lévant son vin qu'il l'a fait. Jésus veut leur montrer à travers ce signe. Il veut montrer surtout à ses disciples. Il ne veut pas montrer à tout le monde. C'était une journée spéciale, disciples. La Bible dit, il manifesta sa gloire et ce disciple crie dans lui. Comme quoi, depuis qu'ils sont là, ils ne croyaient pas. Bon, on lui raconte des belles histoires. J'imagine les disciples rentrent à la maison. C'était comment avec Jésus ? Bon, il a encore raconté une anecdote, c'était intéressant. C'était comment ? Mais je suis sûr que ce jour-là, après la fête, c'est... Oh ! J'imagine Pierre en train de rentrer et par là, sa belle-mère, sa belle-mère, il dit, non, 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 Ces garçons, non. Il est bizarre, hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien fait, justement, c'est ça le truc. Comment ? Il a juste commandé par sa parole. C'est ça la force de tous ces miracles. je sauverai désormais l'humanité rien que par la parole. Jésus n'a rien fait pour ces miracles. Il n'a fait que donner des instructions. Prenez-ci, faites ça. Lui, il n'a rien fait. Il a juste lancé la formule. Mais il voulait que ce disciple, ceux qui doivent marcher avec lui, voient ce signe. Et la mère de Jésus, n'est-ce pas une merveilleuse bénédiction qui, elle, est capable de reconnaître même dans une phrase qui nous semble à nous comme étant une phrase qui dit non, 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 non. Pourtant, quand elle entend Jésus dire qu'est-ce qu'il y a entre nous et ces gens ? Elle dit c'est le bon signe. N'est-ce pas que c'est merveilleux de vivre avec des gens comme ça ? Des gens qui sont capables de reconnaître votre moment même quand vous-même, vous avez l'impression de ne pas le reconnaître. cette dame a vécu avec un garçon qui est né miraculeusement. La jeunesse a été miraculeuse. Je ne sais pas comment elle vivait à la maison mais on dirait que ce jour-là elle savait. Elle savait que Jésus pouvait faire quelque chose. Frères et sœurs, mon exhortation, je m'en vais petit à petit à la fin. Mon exhortation aujourd'hui est ce que le Seigneur aimerait nous dire à nous tous. Êtes-vous prêts à obéir ? Il y a encore une liste de choses à faire. Jésus, je veux que tu puisses changer l'eau en vin. Oui, j'ai la formule mais je ne ferai rien. Je te dirai qu'est-ce qu'il faut puiser ou il faut le déverser. Comment il faut le puiser et tu dois faire confiance. S'il y avait une chose qui pouvait faire échouer tout ce que Jésus allait faire, la mère de Jésus s'en est, a déjà pris un pas d'avance. Il dit, ok, collaborer avec Jésus vous deux pour que le miracle arrive. Quelle est la chose que quelqu'un doit savoir à tout prix s'il doit avoir affaire à Jésus ? Marie le sait. Il faut que je prévienne ces gens. S'ils vont travailler avec Jésus dans la cuisine, il faut que je les prévienne. Et les gars, écoutez, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Je les imagine en train d'obéir à Jésus, pas à cause de Jésus, Jésus serait juste venu en leur disant, qu'est-ce qu'il y a les gars, la cuisine, il n'y a quoi, il n'y a plus d'eau, ok, il n'y a pas de vin, ok, faites ceci, ils n'allent pas le faire. Mais c'est quoi cette affaire où tu nous amènes dans les vases des purifications ? D'abord, ce ne sont pas des vases dans lesquels on met le vin. Ce sont des vases de purification, tu ne sais pas ça. Heureusement qu'elle a sorti cette phrase. Mes amis, on dirait que le Saint-Esprit nous dit à nous tous ce matin, faites tout ce qu'il vous dira. Dans ce texte, trois choses que je vais partager avec vous. Quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. Ce texte nous montre que quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. La mère de Jésus est en cuisine et se rend compte qu'il n'y a plus de vin. Vous savez où il fallait trouver encore le vin à ce moment-là et cette quantité-là, j'ai parié qu'il y a le vin dans le parage, ils avaient déjà tout fini à force de boire. Ils étaient vers la fin. C'est qu'ils ont déjà fêté depuis plusieurs jours. La mère de Jésus n'est pas allée appeler Jésus pour qu'il l'aille acheter. Il n'a pas dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Tiens, prends ma carte et va là-bas. C'est non loin, le métro qui est juste à droite, achète-nous du vin. Quel était la... Jésus n'était... Ce n'était même pas son métier. Il travaillait près du bois, charpentier, si vous voulez. Mais quand il va appeler Jésus, il sait que si on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut appeler. C'est la même chose qui est arrivé aux disciples dans la barque. Ils étaient là, ils ont tenté, ils avaient Pierre. Pierre, mes amis, Pierre, expérimenté dans la matière. dans cette barque, il y avait près de 4 à 5 jusqu'à 6 disciples qui étaient bons dans la matière, qui savaient quoi faire avec la barque et l'eau. Mais ils se rendent compte que bon, on dirait qu'on a tout fait. Et comme les êtres humains, c'est toujours comme ça, même quand on va chercher Dieu, on tente de le faire culpabiliser. Cela n'était fait-il rien que nous périssions. pour aller, humblement, demander l'aide. Frère, est-ce que tu es bloqué quelque part? La vie a semblé être une fête pendant longtemps, mais est-ce que ta fête est bloquée? Tu l'as déjà si bien fêtée comme tu voulais. Tu as déjà fait toutes les choses que tu voulais faire. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que ça ne marche pas? Est-ce que tu ne te rends pas compte que c'était un cercle vicieux? Est-ce que tu ne te rends pas compte que ça ne donne pas le résultat? Tu as tout fait. Nous tous, on a l'impression que ça va. Mais tu sais que ça ne va pas. Nous tous, on a l'impression que ça va bien. Tu le gardes sur ton beau sourire. Mais tu sais que ça ne va pas. Quand tu es le soir et que tu regardes tes factures, tu regardes les messages que tu as, tu pleures. Voici la bonne nouvelle. Quand on est bloqué, c'est Jésus qu'il faut chercher. Même la mère de Jésus le sait. Elle est là, elle dit ça. Il faut chercher mon fils pour ça. Lui, il sait toujours quoi faire. Jésus sait toujours quoi faire. C'est d'ailleurs ça le deuxième point que je me partage avec vous. Jésus a sa manière particulière de faire les choses. Quand on va vers Jésus, mes amis, ce n'est pas pour qu'il fasse ce qu'on voulait faire. Ne cherchez pas Dieu pour qu'il fasse pour vous ce que vous, vous vouliez faire. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Vous allez les chercher pour que lui le fasse d'une manière particulière. Alors, s'il vous plaît, faites tout ce qu'il dira. Quand nous allons chez Jésus, ce n'est pas pour lui dire Jésus, tu sais, j'ai juste besoin de 2000 dollars. Pas beaucoup. Moi, une fois, j'avais un vrai besoin financier. J'ai dit à Dieu, tu sais, des fois, puisqu'on ne demande pas souvent, quand on va voir Dieu, on a l'impression qu'il a fait une liste de ce qu'il demande peu. Il épargne pour eux. Pour que le jour, ils en demandent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai souvent ça comme sentiment. Je suis allé, je dis, Seigneur, tu sais que je ne demande pas trop. je ne demande pas souvent. Mais là, je te demande un peu, juste un peu. J'en ai vraiment besoin. Tu sais, je ne demanderai pas pour rien comme ça. J'allais avec ces sentiments où Dieu me le dévait. Seigneur, pour toutes les fois de ma vie, je ne t'ai demandé ni or, ni argent. Là, j'en ai juste besoin un peu, juste un peu. tu ne vas pas me dire qu'il n'y en a pas. Il doit y en avoir pour toutes les fois. Je n'ai pas demandé. Je dis, Seigneur, tu sais, les enfants, on a tellement besoin d'avoir des moyens de transport pour qu'on se déplace. Je ne sais pas comment faire. Seigneur, j'ai commencé à imaginer le montant. Seigneur, donne-moi un peu d'argent comme ça, je peux acheter une voiture. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, pourquoi tu me demandes de l'argent? Je dis, mais c'est pour acheter une voiture. Toi, tu penses que moi, j'achète des voitures? Je dis, bon, normalement, les voitures, ça s'achète. Je dis, non. Les voitures, ça ne s'achète pas comme tu penses, là. Je dis, mais ça signifie quoi? Alors, Dieu m'a dit, pourquoi tu penses qu'il faut que je te donne plus d'argent pour acheter la voiture que tu veux? Tu sais, je peux aussi te prendre la voiture que tu veux et te la faire acheter avec ce que tu as. J'étais genre, réexplique-moi ça. Le lendemain, le lendemain, le matin, je reçus un appel, quelqu'un m'a dit, j'ai été touché, vraiment, je voudrais t'avoir le son nom m'a mis à cœur de te donner quelque chose. C'est vrai, on se voit à telle heure. Oui, il est temps qu'on est allé. On est allé chercher des choses avec ma femme, trouver un endroit où on voulait que les enfants apprennent à nager et j'ai complètement perdu de vue. La personne m'a encore appelé. Elle m'a dit, mais là, je suis au bureau. Oh oui! J'arrive. J'arrive, il était là en larmes, il pleurait, il m'a dit, vraiment, les seins m'ont touché, tout ça là. Il voulait que je vienne te donner un véhicule. J'ai dit, OK. On est rentré à la maison avec ma femme dans cette grosse Jeep. On n'en revenait pas. J'ai dit à ma femme, non, mais c'est trop fort Dieu, non. Le lendemain, j'étais au bureau, une autre personne est venue me voir. Elle me dit, ça fait près d'un mois que je me bats avec cette pensée sur laquelle je devais te donner ma voiture. J'ai appelé ma femme, j'ai dit, il l'a fait encore. J'ai une bonne nouvelle à quelqu'un, Dieu est sur le point de le faire encore. Est-ce que toi, tu peux juste faire tout ce que lui, il te dira à toi? Ce matin-là, ma femme et moi, on était genre, est-ce que c'est normal qu'on ait autant de véhicules? Juste parce que Jésus le fait de manière particulière. Nous n'allons pas chercher Dieu pour qu'il le fasse comme on le fait déjà. Quand nous cherchons Dieu, mes frères, il a sa manière de faire. Mais voici la question, êtes-vous prêts à faire tout ce qu'il vous dira? Quelquefois, il nous demande de faire une chose pour une toute autre. Des fois, il te demande de prier, là où il fallait pleurer. Il te demande de donner là où tu t'attendais à recevoir. Mais le secret est simple, faites tout ce qu'il vous dira. Et enfin, la troisième pensée, est-ce que obéir à Jésus? C'est participer à son propre miracle. Jésus est sur le point de faire un miracle, mais il veut faire participer les gens. Il dit, ok, on va faire un miracle, là, ok, ok, bon, remplissez ça. Qui va remplir? Vous savez, aujourd'hui, les gens sont prêts à se lever parce qu'il y a un tour de passe-passe et d'illusion. L'illusionniste te demande, je vais à un candidat. Les gens, sans savoir dans quoi ils se mêlent, ils se lèvent vide. Mais quand Dieu nous parle, il dit, j'ai besoin d'un peu de ton attention pour ta propre vie. On résiste. On résiste grave. Et on demande à Dieu de faire tellement d'efforts du Seigneur. Si c'est vraiment toi, Seigneur, si c'est vraiment toi, je ne voudrais qu'à 12 heures, aujourd'hui, il ne neige pas. Mon ami, il y a quand même des conséquences qui dépassent ta seule vie. Vous savez, ces choses qu'on demande à Dieu, ces choses difficiles qu'on veut lui demander pour qu'il prouve s'il est vraiment Dieu qui le fasse. Et ces petites choses qu'il nous demande à nous, si on croit vraiment, et nous n'arrivons pas à le faire, comment voudrez-vous que lui fasse seulement ces grandes choses qui prouvent sa divinité et vous ne puissiez pas faire cette petite chose qui prouve votre foi et votre confiance à lui. un jour, un homme accompagnait sa femme, ça s'est passé en Europe, l'accompagnait chaque fois à ses temps de prière et puisque lui ne croyait pas en Dieu, il a déposé sa femme, ils avaient un séminaire, ils le déposaient le soir et puis bon, comme il n'avait rien à faire, il tournoyait et il ne se faisait qu'à maudire, à dire des choses sur l'église. Le troisième jour, il s'est dit, ok, il était là dehors, il disait des choses, il a dit, bon, ok, pour que je puisse croire que toi, Dieu, tu existes, qu'en ce moment même où je finis de parler, j'entends le son d'un gong irlandais dans cette église, il était quelque part en Espagne et boum, le gong irlandais a joué dans l'église et tout le monde a juste vu un homme entrer brutalement dans l'Assemblée, boum, juste devant, en train de pleurer et en train de réclamer baptisez-moi. Mais si vous voulez reculer, sachez qu'il y a un mois de cela, le drômeur était quelque part aux États-Unis en train d'acheter ses matériels et là, il a vu un gong irlandais, il en a pris et il est venu et il n'était même pas du pays. Il était d'ailleurs, c'était un groupe extérieur qui est venu jouer et pendant qu'il jouait, à ce moment-là, M, il a entendu dans ses oreilles comme si son gong l'a joué. Quelques minutes, il entendait, il a cru que c'était le pianiste qui l'avait mis sur le piano mais quand il regarde le pianiste, il se rend compte que le pianiste ne joue pas, il est en train de chercher des boutons, il cherche le son. alors il a arrêté la chanson brusquement parce que c'était fort dans ses oreilles. Il a sorti son gong irlandais qu'il avait dans sa petite pochette et il a joué sur le micro. Ging, ging. Et le pianiste tourne, le regarde parce que c'est exactement ce que le pianiste entendait. Il voulait le jouer aussi. Ging. Quand Dieu veut synchroniser le monde entier pour te prouver son amour, pose-toi la question, que puis-je donner en retour. Pendant que ces messieurs croyaient donner à Dieu un exercice grave un mois avant, Dieu l'avait anticipé. Est-ce que Dieu ne vous a peut-être pas déjà anticipé aujourd'hui ? Pendant que vous pensez être venu juste à un culte de Pâques, Dieu est venu à un grand rendez-vous. Il vous veut à la maison à nouveau. Il veut rétablir cette relation à nouveau. Seulement, faites tout ce qu'il vous dira. Pasteur, ça va coûter quoi ? Ça ne va rien coûter des spéciales. Ça coûtera juste votre cœur déversé vers lui. Ça coûtera juste de l'obéissance. Vous savez, des fois qu'on rentre vers le Seigneur, on aime nous-mêmes amener un peu de dignité en disant, bon, je rentre vers mon Père, je deviendrai un serviteur. Vous savez, quand on regarde l'histoire de cet enfant prodigue comme on aime l'appeler, on loue beaucoup cette attitude, mais qui est vraiment très, très mauvaise attitude, il va en fait avec un sentiment de mérite. Il dit, j'ai un plan. Je rentre chez mon Père, je deviens serviteur. Il a déjà un discours. Et quand vous lisez les textes, le Père ne l'a jamais permis de finir ce discours. C'est un Père qui dit, Père, j'ai péché contre toi. oublie-moi ça. Parce que c'est ça l'être humain. Quand nous voulons rentrer chez Dieu, on dit, Seigneur, écoute, pardonne-moi, j'ai quand même amené 1%. Si tu peux compléter les 49 autres. Frère, vous n'en avez pas besoin. Jésus à 100%. Vous n'avez pas besoin de lui montrer un peu de ce que vous savez faire. Vous n'avez pas besoin de lui montrer que, Seigneur, je me suis quand même débrouillé par moi-même. Non, justement, quand on s'est débrouillé par soi-même, ça ne marche pas. Il faut que quelqu'un nous aide. Et Dieu le savait depuis longtemps. Il faut que quelqu'un nous aide. Et il savait que chaque jour qui va avancer va rendre de plus en plus ce monde bizarre, difficile et très difficile à vivre. Il faut qu'une seule personne nous aide tous simultanément. Et le prix pour ça, c'est mourir à la croix. Et Jésus l'a fait. Et si ce matin, il vous disait, abandonne ça, j'ai une meilleure vie pour toi. Si ce matin, il te disait, j'ai un plan pour toi, pas celui-là, j'ai un merveilleux plan. Si ce matin, il te disait, tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. si ce matin, il te disait, rentre vers moi, tu es allé trop loin. Est-ce que tu ferais ce qu'il te demandera ? à ce moment de mon message, je n'ai pas trouvé les meilleurs mots. Et j'ai trouvé ce mot dans un cantique. Et j'ai bien fait travailler mon ami Gordon et vous savez, vous êtes bénis d'avoir Gordon. et Gordon lui, il est béni d'avoir marié. Voilà. Je leur ai demandé s'ils pouvaient prendre quelques minutes à chanter ce chant que je pense exprime le mieux les mots et les phrases que je voudrais porter ici pour faire cet appel. Ce matin, Dieu, le Père, qui a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Avez-vous déjà fait 36 heures d'éveil sans dormir ? C'est le nombre de temps que Jésus a fait avant sa crucifixion. Depuis le temps qu'on commençait à l'amener ça et là, il était déjà épuisé. Et Jésus n'est pas mort de douleur, il a donné sa vie. parce que ses degrés de douleur, c'était les premières heures qu'il serait déjà mort. Il est resté si conscient malgré ses douleurs qu'il était capable de dire encore « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Il est resté conscient jusqu'au bout. S'il était mort de douleur, il n'aurait pas donné sa vie. Il a maîtrisé la vie jusqu'à la dernière minute pour le donner. Et s'il y a quelque chose que ce Père aimerait dire à quelqu'un ce matin. Je n'ai pas trouvé des meilleures phrases. Je pense que je les ai trouvées dans ce champ. Que je me rappelle qu'on chante d'abord avant toute autre chose. Viens à moi, mon enfant « Je suis là, 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 oui, je vois l'élan d'entre vous. » Je comprends, je suis là. Je comprends ta douleur, et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera Car je t'aime infiniment Alors mets ta confiance en moi Car tout ce que je t'y verrai Je ne t'abandonnerai jamais Oui viens à moi mon enfant Pourquoi aurais-tu peur de ton père ? Car mes bras sont grands ouverts Je suis là Je suis là Mon amour te consolera Car je t'aime infiniment Oui alors mets ta confiance en moi Car tout ce que je t'y verrai Je ne t'abandonnerai jamais Mais je ne t'oublierai pas Je te prendrai dans mes bras Je te relèverai Je te relèverai Je te relèverai Je te garderai près De mon cœur Je te garderai près De mon cœur Viens à moi Viens à moi Seigneur Merci de garder les portes toujours ouvertes Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui Après avoir entendu cette parole Vaudrait juste donner sa vie à Jésus Juste à redécouvert l'amour de Dieu pour lui Que Dieu m'a toujours aimé en fait Il n'est jamais allé loin Il a toujours été là où je l'ai laissé C'est plutôt moi qui me suis aventuré ailleurs Vous voulez bien prendre cette décision en disant Aujourd'hui doit être le jour où toute ma vie doit changer Ma vie à Christ pour toujours Si vous êtes là, je vais juste vous demander de lever la main Et je voudrais vous aider Et ensemble avec d'autres bien-aimés Le ministre ici Juste lever la main là où vous êtes Si vous voulez vraiment partager cette foi en Christ De donner désormais votre vie à Jésus-Christ pour toujours Et de vous dire qu'à partir d'aujourd'hui Et dès à présent Pour maintenant Et pour toujours Ma vie va appartenir à Jésus-Christ Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui s'ils lèvent leurs mains Lévez juste la main là où vous êtes Moi je veux vous reconnaître Merci beaucoup J'en ai une ici, j'en ai une autre là-bas Est-ce qu'on peut se lever ensemble en acclamant très fort s'il vous plaît Et je voudrais demander à ces bien-aimés de pouvoir avancer pendant qu'on continue à acclamer très fort Sous-titres par Jésus-Christ